Merci infiniment pour cet exercice, ce brillantissime exercice rétro-prospectif. Donc, oui, nous avons été dans le temps court de la Révolution des Aïeux avec Nuno Grinde, dans le temps long de la Vème République avec ce que tu viens de présenter. Il semble quand même qu'il y ait des phénomènes de cours dans la Vème République. Je crois que ce serait intéressant de se poser la question des conseillers, des présidents, dont tu n'as pas trop parlé. Derrière tous ces projets, derrière les différentes réflexions, il y a des conseillers qui apparaissent et disparaissent avec des éclipses. Roland Castro, qui fut un des favoris de l'Elysée de Mitterrand, est réapparu sous Macron. Donc, il y a des sous-sarkosiers aussi. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur cette question des relais entre les présidents et l'architecture qui étaient autour de De Gaulle, finalement sans doute Malraux, mais qui étaient autour de Malraux en matière d'architecture, autour de Pompidou. Je crois que cette couche des courtisans, en général, représentant des intérêts institutionnels ou des positions culturelles, est assez importante. Oui, c'est difficile à dire. Pour ce qui concerne De Gaulle, je crois qu'il n'y avait pas grand monde. J'en ai parlé quelques fois avec Delouvry, que j'ai assez bien connu, et qui lui-même n'avait pas beaucoup d'amis architectes, de culture architecturale, de rapports avec les architectes. Il y avait bien sûr un certain nombre de prix de Rome qui était extrêmement établi dans les diverses instances. Il y avait... Même Malraux connaissait peu les architectes, à vrai dire. On a beaucoup parlé de son amitié avec le Corbusier, mais elle était un petit peu reconstruite, je pense. Ils ne se sont pas beaucoup vus, ni pas beaucoup rencontrés. Et Delouvry me racontait que, quand il a fallu choisir les architectes, par exemple, pour construire les pyramides... Non, les pyramides. Les préfectures des Vies Nouvelles, qui étaient une chose importante, il a demandé à Malraux, qui, en gros, lui a conseillé quelques prix de Rome, puisque ce sont tous des prix de Rome qui ont construit ces préfectures, je crois, quasiment tous. Donc, il n'y avait pas un rapport particulier de Malraux avec un milieu architectural, sinon une amitié qu'il avait toute particulière avec un architecte aujourd'hui assez oublié, qui était un architecte très spectaculaire, qui est un architecte un peu baroquisant, qui s'appelait Faugeron, qui avait fait un projet de gratte-ciel à la place de la prison de la santé pour le ministère de l'Éducation nationale, qui avait fait un projet pour les Halles que Malraux avait un peu poussé, dit-on, et qui est surtout connu, maintenant, pour avoir construit le pavillon français à Montréal, pour l'exposition universelle de 1967. Donc, voilà, je crois que le gaullisme s'intéressait peu à ça. Là, je pense que Pompiou ne s'intéressait pas beaucoup à ça. Pompiou, pour des raisons diverses, un peu mondaines, je dirais, notamment par sa femme, qui s'intéressait beaucoup au milieu artistique et à certains artistes, etc., était en bon rapport avec l'architecte Ayo, qui était à la fois un architecte du logement social, massif, la Grande-Borne, Chanteloup, etc., mais qui était aussi un mondain, qui était aussi un prince, habillé avec des soies, des dentelles, etc., qui était un homme des boîtes de nuit, un homme très curieux, très paradoxal, et assez dans le genre de gens qu'aimaient fréquenter, je crois, Pompiou. Ça a été très... Giscard, lui, avait un beau frère architecte, qu'il avait d'ailleurs associé à Oal, qui était un bon architecte, qui a construit une école des impôts, je crois, à Fontainebleau, qui était un prince, comment s'appelait ? Tige, j'ai oublié. La tour d'Auvergne, qui est mort assez vite, il était malade, et il était tout à fait entiché, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, du jeune Ricard de Bofill. Donc, il y avait un phénomène, Bofill est comme une figure extraordinaire de courtisans, parce que Bofill a été l'ami d'énormément de présidents ou d'hommes politiques, de gauche comme de droite, et c'est un homme qui a une très, très grande capacité à dialoguer avec les gens de pouvoir. Il avait beaucoup de charme, ses architectures de Barcelone, qu'on allait voir dans ces années-là, étaient absolument stupéfiantes, donc c'était une figure tout à fait légitime dans une cour. Et puis, ensuite, arrive le moment Mitterrand. Le moment Mitterrand est assez différent. Mitterrand n'avait pas beaucoup d'amis architectes. Il connaissait ses amis architectes et des architectes Biro et Fernier, qui étaient des anciens utopistes des années 60, qui ont construit sa dacha de Latchez, qu'il a imposé à Créteil, où il a fait un certain nombre de choses, mais il n'avait pas de contacts très nombreux avec les architectes, à part Biro et Fernier. Il a eu, en revanche, lui a constitué une cour extrêmement importante, relayée par des gens comme Robert Lyon ou comme surtout Jacques Lang, et tout un monde s'est développé avec cette énorme floraison d'argent et de projets. Tout un monde s'est développé. Là, beaucoup de gens sont apparus pour toutes sortes de raisons, à la fois des socialistes, des gauchistes comme Roland Castro, bien sûr, ou Quentin Dupar, mais aussi des gens d'autres mondes. Par exemple, Fernand Pouillon a été assez proche de Mitterrand pour des raisons plutôt de culture, partagée ou partageable. Je pense aussi à des gens qui ont été influents pour d'autres raisons, le Parti socialiste ou la maçonnerie. Mitterrand n'était pas maçon, mais c'est un monde très infiltré, très proche de la maçonnerie. Donc, ça a été à une période tout à fait particulière que celle de Mitterrand et avec en plus ce recours massif maintenant aux étrangers qui est une chose tout à fait nouvelle et tout à fait enrichissante. Ensuite, on passe à Chirac. Chirac avait un somme d'amis architectes et bizarrement, son ami principal architecte est un très mauvais architecte. C'est un prix de Rome qui s'appelle Kakoub à qui il avait confié le très grand bâtiment un peu doré, la couleur blé dans lequel j'ai eu l'honneur de travailler quelques années du centre d'architecte aujourd'hui, qui est le bâtiment près de l'hôpital Pompidou et à qui il a fait refaire l'Elysée, l'hôtel de ville, l'aménagement intérieur de l'hôtel de ville. Mais enfin, Kakoub a disparu assez vite, je ne sais pas s'il n'est pas décédé. Il n'avait pas de rapport très très proche, Chirac, avec le monde des architectes, à ma connaissance. Ensuite, Hollande, pas, il y a une perte d'intérêt je pense pour l'architecture chez ces hommes-là et puis chez Macron, on ne sait pas beaucoup, je ne crois pas. Je n'ai pas entendu dire, on dit que que tel homme circule dans les réseaux entre Mme Macron et M. Macron. On pense beaucoup à l'ancien secrétaire de Jacques Lang, qui est, qu'on s'appelle-t-il, excellent idéologue de la participation à Patrick Bouchin. Mais Patrick Bouchin aussi est un homme qui est volontiers consulté par des régimes assez différents et qui circule bien. Voilà Roland Castro un peu qui a soutenu Macron déjà un an ou un an et demi avant qu'il ne se présente à la candidature, qui a été très rapidement macronien et qui aujourd'hui, bientôt, va être récompensé par une mission. Mais enfin, il est un peu âgé. Aujourd'hui, je ne sais pas quel en sera le sort. Magnifique panorama. Je voudrais revenir une seconde avant de faire un tour de questions dans la salle à l'intervention de Nuno pour qu'on ne l'oublie pas. Je pense qu'elle était très finement ciselée et nous montrait, je crois, combien le salle a été un processus extrêmement rapide mais dans lequel on convergeait des idées, des représentations, des réflexions qui s'inscrivaient dans une temporalité plus longue, notamment autour de Nuno Portas. Ce qui m'intéresse dans ton propos, entre autres, c'est ce contraste, cette opposition entre démocratie participative et démocratie représentationnelle. Je parlais ici même il y a deux jours de l'architecture de la démocratie et c'est bien là la question. C'est que la démocratie participative, elle s'inscrit, elle élabore des projets à court terme. Et alors que la démocratie représentationnelle ou représentative, elle se façonne plus autour de la programmation à plus long terme des investissements collectifs. Donc il y a une vraie contradiction dans les horizons d'attente pour parler comme Yaos ou quelques autres, dans les horizons d'attente de ces deux formes d'action collective. et ma question c'est justement celle de savoir comment au fond tu as évoqué les visites de CISA sur le terrain mais comment apprécies-tu, comment peut-on évaluer l'inscription dans le temps de ces projets, notamment ceux du SAL au Portugal ? Les, sont-ils restés occupés par les destinataires initiaux ? Une génération plus tard, que s'est-il passé ? Que peut-il se passer à terme ? Notamment dans le cas de projets comme Saint-Victor qui ont été faits à l'époque, celui de Baoussa qui est achevé récemment, il est sans doute trop tôt pour le dire. Oui, parlons de la démocratie participative, on a aussi le référendum, c'est une forme de politique qu'on voit souvent, surtout par exemple en Suisse. Et je ne sais pas si c'est toujours la belle forme de faire les gens participer parce qu'on sait que beaucoup de référendums ont eu des résultats manipulés. Alors la participation des gens doit être très consciente et très bien informée, sinon même la démocratie participative a ses problèmes. On peut avoir une espèce de dictature du sens commun. et je crois toujours que c'est dans cette relation entre démocratie participative et démocratie représentative que la démocratie doit se réaliser. Par exemple, les mosquées en Suisse ont été condamnées à cause d'un référendum qui était, à mon avis, très manipulé par des politiciens qui ont conduit le résultat un peu. Alors, revenons au CISA. Tous ces quartiers sont en train d'être gentrifiés avec des gens, artistes, architectes, musiciens qui aiment bien vivre dans ces maisons et qui comprennent bien la valeur culturelle et économique d'avoir une maison d'un pritzker. C'est un problème qu'on discute beaucoup à Porto. Par exemple, Alshandr Alshkost qui était le chef du processus, il condamne trop cette idée de gentrifier un quartier qui était destiné à des gens en 1974 qui avaient nécessité d'avoir une nouvelle maison. Ces gens ont entendu tant de temps pour les maisons qui sont parties dans notre place et les maisons qui étaient rénovées étaient mises au marché et c'est pour ça que les gens les plus jeunes ont acheté ces maisons à un coût très bas. Ils ne peuvent pas faire la spéculation. Il y a une loi qui ne permet pas de faire la spéculation pendant, je pense, 10 ans, 15 ans, mais ça va arriver. On le sait. On le sait ce qui est arrivé avec l'immeuble de Marseille de Corbou, c'est un peu pareil. Merci. Merci.